Les scientifiques chinois ont rouvert le module de retour de Shenzhou-11 en face d'une foule de représentants des médias. Au cours de leur mission spatiale qui aura duré un mois, les deux astronautes, Ting Raipeng et Chendong, ont mené une série d'expériences et il est temps à présent d'en connaître les résultats. Ouvrir la porte vers un monde inconnu. Le module de retour de Shenzhou-11 n'a pas fait que ramener sur Terre les deux astronautes, mais également une dizaine d'échantillons des expériences menées au cours de leur séjour d'un mois dans l'espace, en orbite autour de la Terre, dans le laboratoire spatial Kiengong-2. Ces expériences incluent l'observation de verra-soi fabriquant leur coco en apesanteur et l'utilisation d'appareils scientifiques dernier cri dans les difficiles conditions de l'espace. Les détails des procédures et les résultats complets de ces expériences seront révélés un peu plus tard. Yang Liwei, le premier Chinois envoyé dans l'espace, a participé à cette cérémonie. En 2003, il a passé 21 heures en orbite faisant de la Chine le troisième pays après les Etats-Unis et la Russie à envoyer une personne dans l'espace. Lorsque j'étais dans l'espace, je suis resté dans un tout petit module de retour, à peine quelques mètres cubes. Et c'est là où je suis resté et travaillé au cours de la mission. Mais cette fois-ci, les astronautes sont restés dans l'espace pendant 33 jours. C'est un record et ils ont mené toute une série d'expériences. Au cours de ces 13 dernières années, la Chine a fait d'énormes progrès dans l'exploration spatiale habitée. Vendredi dernier, le module de retour a atterri avec succès dans la région du désert de Gobi, en Mongolie intérieure. Voici Shenzhou 11. L'atterrissage a été réussi. 01 et 02 sont en bonne condition. Une fois que les deux astronautes sont sortis du module en bonne santé, ils ont été transportés à Beijing. Jusqu'à présent, la Chine a mené six missions spatiales habitées réussies. Avec la fin de la mission Shenzhou 11, le pays a fait un pas important en vue de l'établissement d'une station spatiale permanente, un projet qui devrait se réaliser d'ici 2022. Tout le monde ici est très enthousiaste pour prendre une photo de ce module de retour. Et on peut facilement les comprendre. Car même en étant en face de lui, il est encore difficile de croire qu'un module aussi petit ait transporté deux astronautes chinois et une dizaine d'échantillons expérimentaux et les ait ramenés sur Terre, transportant également les rêves de l'humanité dans l'espace.